Le temps de laisser les dernières personnes qui arrivent s'installer. Donc nous allons parler du temps ce matin. Il y a effectivement de nombreux inscrits à cette table ronde parce que, semble-t-il, la question de la tension entre le temps et la recherche de solutions pour gérer ce sentiment que nous manquons toujours de temps semble-t-il très partagé, quel que soit l'endroit dans lequel on travaille à la bibliothèque et quelle que soit la position qu'on occupe. Alors, quelles solutions pouvons-nous trouver à ce sentiment ou à cette réalité selon les cas ? Quels outils peut-on penser pour gérer le temps en fonction des missions que nous occupons à l'intérieur des établissements et pour oeuvrer aux missions qui incombent à la bibliothèque ? Alors, nous n'allons pas parler ce matin des horaires d'ouverture. C'est un sujet qui a été longuement évoqué hier. Donc, ce n'est pas du tout cet angle-là que nous avons choisi, mais un angle plutôt organisationnel, c'est-à-dire quelles solutions on peut trouver pour gérer le temps sous deux angles qui sont les suivants. Comment gérer le temps lorsqu'on est en mode projet, lorsqu'on commence à travailler sur une création d'équipement ou sur un réaménagement ? On parlera ici de mutualisation, de rationalisation peut-être, de repenser l'organisation, et puis aussi comment prioriser peut-être certaines tâches par rapport à d'autres. Et puis, le second angle, ça sera aussi quand l'établissement est ouvert et qu'on est en vitesse de croisière, ce qui n'empêche pas d'être en mode projet d'ailleurs, quelles sont les solutions, quels sont les nouveaux problèmes que l'on peut rencontrer et puis, éventuellement, les outils qu'on peut mettre en place pour gérer cette question ou ce sentiment du manque de temps. Pour cette table ronde, donc, j'ai le plaisir d'intervenir avec trois intervenantes qui représentent trois types d'établissements très différents. Alors, par ordre de passage, je suis ravie d'accueillir Sylvie Deville, qui est directrice adjointe des bibliothèques de l'Université de Lorraine, qui nous parlera des questions de réorganisation. Et de la suite. Ensuite, Mélanie Villenehamel, directrice de la médiathèque départementale de l'Hérault. Et enfin, Isabelle Vazar, directrice de la médiathèque de Condé-sur-Noireau. Donc, on a choisi vraiment trois modèles de bibliothèques très différents, tant par leur taille que par leur fonctionnement. Nous allons, évidemment, c'est une table ronde sur le temps, donc nous allons scrupuleusement respecter le temps. J'ai demandé aux trois intervenantes d'intervenir pour 15-20 minutes maximum chacune. N'hésitez pas à intervenir, si vous le souhaitez, pendant leur intervention. On gardera peut-être un petit temps d'échange entre chaque. Et aussi, après, je vous invite à débattre sur les solutions ou sur les rencontres que vous proposez ou rencontrez sur la question du temps. Je laisse donc la parole à Sylvie de Ville avec un va-et-vient pour la caméra entre Sylvie et son PowerPoint. C'est un tout petit PowerPoint. En fait, il y a juste quelques chiffres pour que vous puissiez suivre sur la présentation. F5. F5. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, bonjour à tous. Donc je vais casser l'ambiance dès le départ en vous annonçant que je n'ai évidemment pas de solution à la question posée. Et je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire un très gros réseau de bibliothèques universitaires. Mais vous verrez que la transposition peut se faire assez facilement pour des bibliothèques territoriales. Alors, je ne suis pas très bonne en PowerPoint. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc une présentation très rapide de l'Université de Lorraine. C'est donc une université qui a été créée au 1er janvier 2012 et qui est issue de la fusion de quatre universités présentes sur le territoire lorrain. Donc vous avez le détail. à la fois un institut regroupant des écoles d'ingénieurs, une université scientifique Nancy 1, une université sciences humaines, droits, éco, Nancy 2 et une université pluridisciplinaire Metz. Alors, l'Université de Lorraine, c'est un très gros établissement en France puisqu'elle regroupe 52 000 étudiants, près de 4 000 personnels enseignants-chercheurs et près de 7 000 personnels répartis selon la présentation et, particularité, une cinquantaine de sites universitaires répartis sur la région de Lorraine, ce qui fait une structure extrêmement éclatée sur un territoire quand même assez important et vous verrez qu'en termes de gestion du temps, ça pose des problèmes un peu particuliers. Donc, au niveau documentaire, à l'intérieur de l'Université de Lorraine a été créée une direction de la documentation et de l'édition, créée bien sûr également au 1er janvier et qui est issue, là aussi, logiquement, de la fusion des 4 SCD des ex-universités. Et nous comptons donc 26 bibliothèques de tailles diverses réparties sur le territoire lorrain ainsi qu'environ 35 bibliothèques associées, ce qui, dans notre jargon universitaire, signifie des bibliothèques, d'instituts, de laboratoires non rattachés à la direction de la documentation de l'université. Et nous comptons environ 184 supports de poste, essentiellement de la filière bibliothèque, donc les 3 catégories, ainsi que des personnels administratifs ou techniques. Alors, vous voyez que c'est une grosse direction puisque nous avons près de 4 millions de budgets hors masse salariale, 1,8 million d'entrées annuelles, 27 000 ouvrages, 32 000 revues en ligne, etc. Donc vous voyez que ce sont des volumes quand même extrêmement importants. Et là, je vous ai mis une petite carte pour vous montrer la taille de la région. Donc vous voyez qu'on est sur 200 km sur 200 km, donc en termes de distance, on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Voilà, donc j'en ai fini avec le PowerPoint. Maintenant, vous allez devoir m'écouter. Voilà, donc quand Charlotte m'a contactée pour cette table ronde, j'ai sur le coup été un peu surprise parce que je me suis rendue compte qu'effectivement la réflexion sur la problématique du temps n'était pas forcément au centre de nos préoccupations, du moins de nos préoccupations connues et conscientes. Et au fil du temps, je me suis rendue compte qu'effectivement c'était une dimension extrêmement importante dans notre travail quotidien. Alors, pour revenir à la fusion, je pense que vous pouvez tous faire un parallèle assez facile. La fusion d'une université peut parfaitement s'apparenter à la fusion de collectivités territoriales, c'est-à-dire 4 départements, 4 communes, voire 4 régions pour la suite des événements. Donc la transposition est assez simple. Vous imaginez une structure dans laquelle 4 services doivent fusionner en un seul service en un temps record, en général 2 ou 3 ans. Et vous imaginez les tensions à la fois budgétaires et humaines que cela peut engendrer. Alors, il est évident que lorsque des universités décident de fusionner, l'objectif numéro 1 n'est jamais de gagner du temps. Jamais. Il est de se positionner stratégiquement soit au niveau européen, soit au niveau mondial, puisque clairement les universités maintenant sont dans un contexte concurrentiel. Et les différents classements dont vous entendez parler renforcent cet aspect. Donc l'objectif, c'est ça, c'est le positionnement stratégique. C'est également, assez clairement, des économies d'échelle en termes de moyens. L'objectif à moyen long terme est celui-là, donc gagner des finances et gagner du personnel et donc du temps humain également. Donc je vais rapidement décliner la chose en 4 parties. Le temps de l'institution, le temps des bibliothèques, le temps des agents et le temps des usagers. Donc pour l'institution, il est clair que la fusion que nous avons vécue a provoqué une sorte de dilatation et de contraction du temps. Le temps universitaire étant un peu particulier, il a des règles propres, je vous passe les détails. Mais il est clair qu'on a clairement ressenti cette notion de dilatation et de contraction, puisque à certains moments, il fallait faire très vite répondre à des demandes extrêmement rapides. Et d'autres fois, certains dossiers restaient en attente pendant des mois pour des questions parfois un peu obscures. Alors c'est lié bien sûr à la réorganisation de l'institution, mais c'est aussi lié au mode de fonctionnement propre des universités. En ce qui concerne le temps des bibliothèques, l'utilisation des outils numériques nous a permis effectivement de communiquer plus rapidement entre nous et avec nos usagers. Nous avons depuis le 1er septembre un SGB commun avec un certain nombre de services à distance qui permettent effectivement une réponse très rapide. et nous, en termes de communication interne, nous utilisons massivement, bien sûr, les mails, le wiki, le serveur partagé. On a une revue interne du personnel, mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle nécessité de rencontre entre les agents. Mais vu la taille du réseau et l'éloignement géographique, vous imaginez qu'on est absolument incapable de faire des réunions hebdomadaires, voire mensuelles. Donc l'ensemble du personnel ne se voit qu'en gros deux fois par an. Nous avons une dimension à la fois locale et transversale dans notre organisation, puisque nous fonctionnons, les 26 bibliothèques fonctionnent localement, au quotidien, de manière classique, et nous avons un échelon transversal sur ce que nous avons appelé des missions transversales. Donc ça va être la politique documentaire, ça va être la mission communication, la mission bâtiment. Bon, j'en passe, mais vous voyez, c'est vraiment une organisation transversale qui, là aussi, n'avait en aucun cas pour but de faire gagner du temps, mais de coordonner les services et d'arriver à une harmonisation des services, puisqu'on partait d'une situation extrêmement hétérogène. On a réussi quand même à centraliser un certain nombre de services, notamment administratifs. Donc la facturation du prêt entre bibliothèques, le suivi des contrats étudiants, les commandes consommables ou l'établissement des bons de commande pour la bibliothèque. Donc ça, on a réussi à le faire et effectivement, on a pu harmoniser et gagner du temps et surtout de l'efficacité. Alors en ce qui concerne les bibliothèques, il y a aussi tout l'aspect numérisation et modification de nos missions. En bibliothèque universitaire, des nouvelles missions apparaissent très clairement depuis quelques années, notamment en ce qui concerne la formation des usagers et la participation aux pédagogies innovantes. Avec donc un redéploiement des attributions sur les personnels et en termes de gestion du temps, des questions que nous nous posons sur l'externalisation d'un certain nombre de services, justement pour pouvoir dégager du temps au personnel toute catégorie pour pouvoir prendre en charge ces nouvelles missions de formation. Alors là, sur l'externalisation, effectivement, on gagnerait du temps, mais pas forcément d'argent et pas forcément de qualité de service. Mais c'est une question à creuser qui reste malgré tout assez taboue. Ça, il faut le dire, puisqu'on touche clairement à certains cœurs de métier. Je pense au catalogage, par exemple. Je pense à l'équipement des ouvrages qui constituent pour beaucoup de collègues encore le cœur de métier. Et donc, le passage à ces nouvelles missions pose un certain nombre de problèmes. Oui, j'allais te poser la question de quelles étaient les missions qui étaient envisagées pour l'externalisation ? Les acquisitions ? Les acquisitions, non, je ne crois pas. Les acquisitions, non, ça reste quand même... Notamment en université, on est vraiment... Comment dire ? On a une marge de manœuvre, mais on est quand même complètement dépendant des enseignements qui sont dispensés à l'université. C'est-à-dire que la politique documentaire est quand même basée sur une connaissance fine des enseignements de l'université. Donc non, c'est plus des tâches de catalogage, des tâches d'équipement, d'ouvrage. Bien sûr, tout ce qui est ménage, entretien des bâtiments, ça s'est fait depuis longtemps. Mais là, c'est vraiment des questionnements sur certaines fonctions cœur de métier et qui provoquent une certaine réticence des personnels, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Alors, en ce qui concerne le temps des agents, vous imaginez que la fusion de quatre structures a nécessité une harmonisation du temps de travail, ce qui n'a pas été sans difficulté, puisque certains ont pu perdre des jours de congé. Enfin, les choses ont fini par se réguler, mais assez rapidement, on a eu des tensions liées à la gestion de cette problématique. On a aussi une dimension très particulière qui peut sembler complètement secondaire, mais qui, en réalité, ne l'est pas. C'est les temps de trajet. C'est-à-dire que quand on va en réunion... Moi, je suis basée à Metz et je vais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, à Nancy. Alors, vu de loin, ça peut sembler très proche, mais il y a quand même 50 à 60 kilomètres selon l'endroit où on va. Et ça prend un temps fou. C'est-à-dire que les trajets entre les différents sites sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre réseau, mais ce qu'on a pu gagner en efficacité, en réorganisation, en uniformisation des méthodes de travail, on le perd clairement en temps de trajet. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas du tout anodine sur un réseau comme le nôtre. Et je pense que les collègues qui travaillent, notamment en BDP, qui doivent se déplacer dans des départements ou dans des gros réseaux de bibliothèques publiques voient très bien de quoi je veux parler. Ensuite, quatrième chose, le temps des usagers. Donc là, on est clairement en décalage entre le temps des usagers, le besoin des usagers et ce que la bibliothèque peut offrir. On est aussi clairement, ça c'est quelque chose que j'ai senti depuis quelques années, dans une logique de consommation, entre guillemets, de la part des usagers, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou extérieurs à l'université. Donc ils sont en demande de consommation, bien sûr de documentation, mais également d'espace et de services. Et l'apparition massive du numérique dans les bibliothèques universitaires il y a une quinzaine d'années n'a pas du tout, de mon point de vue, fait baisser ces besoins-là. Au contraire, on se rend compte depuis 5-6 ans que le besoin en espace, le besoin en conseil est vraiment très, très fréquent et prégnant sur notre profession. Et autre chose, l'attachement de nos usagers à leur bibliothèque. C'est-à-dire que la notion de réseau nous semble peu comprise par nos usagers qui sont très, très attachés. Ils sont très locaux, en fait. Même à Nancy, où il y a beaucoup de bibliothèques universitaires, ils vont dans leur bibliothèque et donc ont des exigences claires dans ces bibliothèques. Je vais forcément évoquer le problème des horaires d'ouverture, même si le sujet n'est pas celui-là. Il se trouve que malgré tout, le besoin des usagers en termes de temps de fonctionnement des bibliothèques porte clairement là-dessus. et là, la question reste ouverte, que ce soit en lecture publique ou en bibliothèque universitaire, les besoins sont très forts, le samedi après-midi, en nocturne, au moment des examens. Et là, on est, de mon point de vue, en décalage entre le fonctionnement de la bibliothèque et le besoin des usagers. Voilà. Quel timing, parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Sylvie Deville ? Sur... Bonjour, Anne-Marie Catrom, je suis au SED de Nice, Sophie Antipolis. Vous avez parlé des temps de trajet qui pouvaient être très longs. Qu'en est-il en matière de remboursement de frais de transport ? C'est aussi une source de tension ? Pas pour nous. On a cette chance. Non, c'est entièrement pris en charge. Je pense que la direction de l'université a compris très rapidement que pour que l'ensemble fonctionne, fonctionne, il fallait être... Il fallait que les remboursements se fassent rapidement et une prise en charge totale. Donc, on est entièrement remboursés de nos frais de déplacement sur la région. C'est l'évité à la médiathèque Pierre-Vivre, à Montpellier. Est-ce que, du fait des déplacements, ça ne remplace pas le contact humain, mais la visioconférence n'a-t-elle pas été envisagée à un moment ou à un autre ? On sait que maintenant, avec Skype ou d'autres moyens, c'est... Alors, en bibliothèque, on n'est pas équipé. Ça nécessite d'aller dans d'autres bâtiments de l'université, réserver. Voilà, donc, c'est pas pour l'instant développé, mais c'est effectivement une piste. Et il faut savoir que sur nos 26 bibliothèques, il y a des endroits où il n'y a pas du tout d'équipement. Sur des petits sites comme Epinal ou Saint-Dié, je ne suis pas sûre qu'il y ait des équipements adéquats. Bonjour, Fabrice Boyer, Biothèque Clermont Université. Je voudrais vous parler de la mise à disposition de documents. Donc, vous avez un réseau qui est très éclaté. Est-ce que vous avez organisé un prêt entre services ? Et selon quelle modalité ? Combien de temps ça prend ? Alors, c'est ce qu'on appelle le PES, le prêt entre sites. Donc, c'est un service qu'on doit normalement mettre en oeuvre et tester à partir de la rentrée 2015. Donc, là aussi, il y a forcément une demande des usagers, mais c'est compliqué parce que si vous êtes à Sargemin, c'est-à-dire au nord-est du département, et vous demandez un ouvrage qui est à Epinal au sud, c'est-à-dire à plus de 200 kilomètres, vous voyez le problème que ça peut poser en termes de navettes, en termes logistiques. Et l'usager, une fois qu'il a demandé un ouvrage, il le veut très rapidement. Donc, là, on va effectivement tester la chose à la rentrée, mais on risque d'avoir des temps de livraison de 48 heures, 24 à 48 heures. Mais effectivement, c'est un projet. Alors, il fallait qu'on attende un outil. Et depuis qu'on a ce SIGB commun depuis le 1er septembre, c'est quelque chose qui a pu être envisagé seulement maintenant. Mais oui, on va le faire. Joël Menon, je travaille au SIGB d'Aix-Marseille. Donc, on a les mêmes problématiques. On a, par contre, de fortes tensions sur les remboursements de frais de mission au niveau de l'université, qui a commencé à faire des audits, mais généraux, pas simplement sur le SIGB, sur les frais de mission. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure, je veux dire, vu les tensions budgétaires de l'université, les tensions se reportent effectivement sur les frais de mission. Et donc, encouragement de visioconférence, etc. Mais, je veux dire, le fait de se réunir, enfin, la visioconférence ne remplace pas toujours. On a mis en place un service de navette documentaire, mais, donc, du coup, c'est des véhicules. Et c'est du personnel de magasinage en moins, puisque les supports ont été pris sur du personnel de magasinage. Et là, l'attention, c'est que les véhicules ne roulent pas assez. Ce n'est pas assez rentable. Donc, on n'est pas sûr que dans un an ou deux, il faut argumenter pour garder nos véhicules. Non, mais par chance, pour l'instant, on ne subit pas du tout de pression concernant les frais de mission. De toute façon, c'est entièrement pris sur le budget de la direction de la DOC. Donc, on a une autonomie. C'est à nous de déterminer les sommes qu'on veut bien mettre dans les frais de déplacement. Pour l'instant, il n'y a pas de pression. Comment gérez-vous les problèmes de tension liés aux nouvelles missions et au quasi-abandon d'autres missions telles que le catalogage ? Par exemple, des anciennes collègues, comment leur avez-vous expliqué ce passage que le catalogage, ce n'était plus le cœur de nos missions ? Comment ça se passe ? On n'est pas encore passé complètement à ça. On a encore beaucoup de collègues qui font du catalogage, mais disons qu'on n'a plus personne qui fait ça à 100%. Donc, on incite fortement. Alors, nos nouveaux recrutements, dans les fiches de poste, il y a un aspect formation. J'ai une petite question à ce sujet en suivant. Quelle est la répartition, justement, quand tu dis que certains collègues continuent à cataloguer ? Quelle est la proportion avec le temps de services au public ? C'est très, très variable parce que, comme dit, sur les 26 bibliothèques, vous avez des grosses bibliothèques de 50 agents, vous avez des bibliothèques de 3 agents. Donc, l'organisation du travail est vraiment propre à chaque bibliothèque. Donc, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. D'accord. Est-ce que vous êtes passée à l'exemplarisation automatique des exemplaires, par exemple ? Ah, moi, nous aussi. Bien. Alors, comme je suis le maître du temps, je suis... On va... Voilà. Super timing. On voit avec l'intervention de Sylvie qu'on commence à sentir qu'il n'y a pas forcément de modèle et que ça dépend beaucoup quand même de la taille et qu'on est dans des logiques plutôt d'espace-temps. Et donc, on va voir si Mélanie a un discours différent pour ce qui concerne la médiathèque départementale de près. De l'héros. Bonjour. Merci d'être là si tôt ce matin. Donc, oui, notre problématique à la médiathèque départementale de l'héros autour du temps, ça a été de faire coïncider les temps traditionnels d'une BDP parce que la médiathèque départementale de l'héros est bien une BDP. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que nous avons des bibliobus encore, nous en aurons encore. Nous avons un service de navettes documentaires pour les réservations de lecteurs. Nous avons territorialisé le département, si bien que chaque bibliothécaire référente de territoire est chargé d'irriguer tout son secteur. Et nous avons des services de médiation en direction de public spécifique. Et le département de l'héros a fait de gros efforts depuis les années 2000 pour la lecture publique et l'accomplissement de sa compétence obligatoire de bibliothèque départementale. Et nous avons pu structurer un réseau. Donc, le département de l'héros, souvent, les gens ont en tête le petit cordon littoral qui va de Béziers à peu près à les Lunelles parce qu'il y a une Lunelle Ouest dans la salle. Donc, ce petit cordon qui représente 10% du territoire du département qui est très urbanisé et très densément peuplé et on occulte les 90% du département qui sont des territoires très ruraux majoritairement qui peuvent être dynamiques mais certains sont vraiment en déprise avec des problématiques sociales importantes de nouvelle ruralité. Et sur ce territoire, sur ces 90%, on trouve à peu près 10% de la population à traiter puisque c'est une compétence départementale. Donc, nous, à la médiathèque départementale, nous étions très mal logés dans des bâtiments hérités de l'université et assez rapidement, le président du Conseil général a décidé de construire un nouveau bâtiment pour les archives qui étaient dans la même situation. autres compétences obligatoires et pour la médiathèque départementale. Le projet qui a été retenu intégrer aussi un office départemental des sports et c'est ce que l'on appelle désormais Pierre-Vivre, donc un bâtiment tout de même assez massif. Mesa Hadid tout de même. Mesa Hadid, très très beau, mutualisé, qui nous a amenés à complètement changer notre logiciel. Donc nous, on a construit le projet initialement pour le programme comme celui d'un déménagement de BDP, donc avec toute la zone de transit, les garages des bibliobus, les magasins, etc. un magasin de choix sur place évidemment parce que c'est une nouvelle tendance très appréciée des professionnels des réseaux. Donc on était parti sur un déménagement dans un très beau bâtiment, certes, mais un déménagement. Les archives, pareil. Et au fur et à mesure de la construction du bâtiment, avec aussi une campagne de presse à charge et très violente, les élus ont décidé qu'il fallait ouvrir largement ce bâtiment au grand public. Donc la commande nous a été faite de chacun dans nos secteurs déterminer quels espaces pouvaient être ouverts au public. On n'avait pas, je vous l'ai dit, du tout anticipé ça puisqu'on prévoyait de déménager une BDP. Donc il n'y a vraiment pas matière à ouvrir au public. Nous avons récupéré un plateau de 1000 m2 qui initialement devait être une bibliothèque de démonstration pour le réseau et nous avons travaillé sur son ouverture au public dans un contexte particulier puisque le bâtiment est situé dans Montpellier, 1000 m2 ça peut paraître beaucoup dans certains endroits, dans une ville comme Montpellier c'est très peu. Nous sommes également en convention depuis très longtemps avec le réseau de l'agglomération et maintenant de la métropole de Montpellier autour du partage des missions, de la co-construction de services en direction des publics du territoire. Donc ouvrir un plateau de lecture publique avec strictement le même ADN qu'une médiathèque standard pouvait être vécu par l'agglomération comme une concurrence alors qu'il y a à proximité de Pierre-Vivre deux médiathèques la médiathèque Shakespeare la médiathèque Jean-Jacques Rousseau qui desservent très bien leur territoire et rendent un service vraiment apprécié en qualité en quantité aux usagers du territoire donc il n'y avait aucune raison de froisser et de se mettre dans des situations de compétition avec un partenaire historique avec lequel nous avions d'excellentes relations. Donc nous nous sommes dit bien ce plateau qui va certes ouvrir au public ne fera pas de prêt mais accueillera fortement le public. ça c'est une décision qui a été prise environ quatre ans avant l'ouverture c'était donc notre seul projet de préfiguration puisqu'on a on a retardé la préfiguration à l'arrivée des équipes. Dans un premier temps il a fallu convaincre et c'est là que le temps intervient il a fallu convaincre les ressources humaines que la BDP allait garder ses missions puisque c'est quand même là-dessus qu'est-ce qui assise la compétence obligatoire et les élus y tenaient beaucoup et nous aussi que donc les bibliothécaires allaient continuer de travailler du lundi au vendredi parce que c'est adéquat avec les besoins en adéquation avec les besoins du réseau et qu'il n'était pas envisageable qu'une fois de retour de leur tournée après avoir refait le bibliobus elle se fasse deux heures de service public en fin de journée enfin là ça fait rire mais il a quand même fallu l'expliquer mais je vous rassure ça a été assez rapide donc on a eu assez rapidement la garantie que nous pourrions recruter une équipe pour animer ce plateau et qui serait recruté pour ça en interne en externe mais ça c'est une autre histoire et là est venu aussi le temps le temps des publics puisque pour nous il n'était pas envisageable de construire un aussi beau et spectaculaire bâtiment pour ne l'ouvrir que quelques heures par semaine parce qu'on avait finalement assez peu de ressources donc on est parti délibérément sur des horaires d'ouverture du bâtiment de 10h à 19h tous les jours du mardi au samedi et pour la médiathèque 10h 19h le mercredi et le samedi et 13h 19h les autres jours donc on voit j'ai tout de suite identifié la difficulté à travailler avec une équipe de BDP qui travaille du lundi au vendredi et qui souvent quitte à 17h 18h et une équipe qui elle est en horaire décalé parce qu'évidemment je ne parle pas des animations le soir des animations exceptionnelles donc ça ça peut si on conçoit les deux activités comme étant strictement séparées ça peut ne pas être un problème si l'on se dit que la médiathèque départementale doit faire coïncider ces deux missions qui doivent s'imbriquer et que la politique publique de lecture pour le département de l'Hérault doit intégrer justement la médiathèque Pierre-Vivre et la desserte du réseau alors avoir deux équipes qui fonctionnent dans des temporalités si différentes était inenvisageable puisqu'on n'avait plus aucun temps pour la co-construction donc on a travaillé dans un premier temps avec les bibliothécaires du réseau autour de ce que Pierre-Vivre pouvait leur apporter et de comment elle pouvait œuvrer pour que l'on trouve des temps communs et ce qui s'est déterminé finalement assez rapidement avec le recul et dans un consensus assez vite trouvé c'est qu'elle travaillerait en plus de leurs horaires habituels un samedi sur huit de manière à ce que l'équipe médiathèque ne fasse pas plus de un samedi sur quatre et de manière à ce qu'on ait des gens présents du lundi au samedi en permanence pour pouvoir dégager des temps de réunion et de co-construction quand tout le monde était là donc ça ça s'est fait assez facilement le projet a continué d'avancer et le chantier et le projet de service et puis nous avons fini par ouvrir en étant prêts donc là je reviens à la campagne de presse à charge en étant prêts à tout donc on avait tout un tas de stratégies de conquête des publics pour lesquelles on avait dégagé du temps et on n'avait pas du tout anticipé la surfréquentation qui d'emblée nous est tombée dessus à l'ouverture et qui a fait qu'on a passé à peu près les trois mois suivant l'ouverture en septembre 2012 en réunion de crise pour améliorer vite 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 tout ce qu'on avait prévu sur l'accueil du public changer gérer tout simplement les collègues épuisés par ces milliers de personnes tous les jours c'est un petit plateau de 1000 mètres carrés je vous le rappelle on a encore aujourd'hui des pointes à 1000 personnes par jour je vous rappelle aussi qu'on ne fait pas de prêts donc quand les gens viennent il reste 1000 personnes qui restent une ou deux heures c'est intense le service public à la médiathèque est-ce que tu peux nous donner une indication sur le nombre de personnes qui restent en continu sur le plateau avec ces horaires on module le présence donc on peut avoir d'environ 7 personnes jusqu'à 10 personnes si le samedi par exemple et en plus si on a des spectacles ou des animations on a des personnes en plus pour l'accueil spécifique des spectacles et des animations donc 11 personnes pour ouvrir sur 1000 mètres carrés c'est pas mal mais c'est aussi lié au fait que déjà on a un gros angle mort dans la bibliothèque donc il faut vraiment mettre des petites bandes dans la médiathèque pour pouvoir bien quadriller l'espace je dirais et puis aussi on fait énormément de médiation puisque nous ne prêtons pas donc sur cette question d'organisation de l'accueil du public ça s'est finalement assez bien passé avec je fais la petite aparté pour les BD pistes une conséquence très positive c'est que désormais les bibliothécaires qui forment nos collègues du réseau peuvent parler de public et de services innovants en sachant avec une grande pertinence de quoi ils parlent donc ça c'est on en est tous assez conscients et contents en revanche assez rapidement après l'ouverture moi et l'équipe de direction avons reçu un mail très bien écrit envoyé depuis la boîte générique de la médiathèque qui était intitulé pas le temps et qui exprimait beaucoup de choses d'une manière qu'on a trouvé extrêmement même si sur le coup ça fait enfin ça nous renvoie à beaucoup de responsabilités je tiens à le dire là parce qu'on ne parle jamais de ce qu'on ne réussit pas très bien de ce qui est difficile on est tous les meilleurs directeurs du monde et rien n'est jamais un problème donc on l'a reçu quand même un peu durement et puis après plusieurs lectures et un peu moins d'émotions on s'est aperçu que derrière il y avait beaucoup de faits facilement objectivables et que le message qui était envoyé il portait surtout pas sur le temps de travail sur le temps de faire ses tâches il partait sur il était basé sur l'absence de temps pour partager et pour co-construire on avait donc des professionnels extrêmement mûrs et responsables qui réclamaient de faire un petit peu moins mais pour faire mieux et surtout qui avaient complètement épousé le projet politique de faire une BDP unique qui accueille du public et qui va sur les territoires et ils avaient parfaitement intégré le fait que pour réussir ça il faut absolument se parler et ne pas être la tête dans le guidon sur ces petites tâches donc tout était bien cadré tout le monde avait le temps de faire son travail le public était accueilli mais les gens n'avaient plus le temps de se parler et de partager autour du projet donc on a essayé d'arrêter le temps on a conduit et d'ailleurs je vais en manquer on a conduit tout un tas d'ateliers participatifs qui réunissaient des équipes de tous les secteurs c'était ouvert à tous quel que soit le statut et les activités autour de grandes thématiques comme règles et règlements l'organisation des réunions qu'est-ce qu'on veut dans la réunion pour qu'elle soit constructive on avait posé les règles à savoir il y a des choses qui doivent être strictement verticales on les a identifiées et tout le reste dans la zone de créativité et de co-construction et bien on retiendrait ce qui faisait consensus une fois ce cadre posé et puis à partir de ça donc ça a pris une bonne année je pense et c'était nécessaire pour se poser pour partager sur comment on accueillait le public comment on appréciait la règle parce qu'il y a quand même des gens qui ne font qu'un samedi sur huit mais ils se retrouvent quand même au contact du public ils ont moins d'expertise avec ce public que les gens qui sont là toute la semaine parce qu'il y a quand même une équipe sur le plateau donc ça aussi c'était des temps de partage qui étaient nécessaires et je pense que c'est le cas dans toutes les bibliothèques le temps de partage le temps de je dirais les ateliers de partage autour des activités et on a aussi construit de nouveaux modèles de réunions avec des réunions générales qui sont très lourdes pour tout le monde puisque ça oblige les gens à s'arrêter une heure dans la semaine pour partager de l'information ensemble mais c'était vraiment un besoin qui était exprimé qui ressortait donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas donner suite et tout le monde joue globalement le jeu et c'est devenu un moment de construction et d'échange important du coup ça nous a amené à revoir aussi toute notre architecture de management puisque quand on ajoute plus de réunions de co-construction où on n'est pas là pour faire de l'information verticale mais pour construire ensemble ça veut dire qu'on a moins de temps pour les réunions de service plus traditionnelles donc voilà on a tout repris de A à Z on l'a mis en place et si aujourd'hui je suis à la conclusion ma chère j'avais une petite question avant la conclusion mais vas-y non tu peux oui tu as évoqué la question de réunion donc une heure dans la semaine est-ce que tu peux nous dire comment se passaient ces réunions et si tu avais mis en place des dispositifs pour que ces réunions durent effectivement une heure et que chacun y trouve son compte alors je pense que sur la gestion du temps et des réunions sur les réunions d'info maintenant on est à une fois par mois mais à la fois il y a d'autres réunions de services qui sont construites avec un temps d'information sur la vie du service et un temps de co-construction sur différentes thématiques donc oui on les minute c'est on n'a plus on a tous partagé autour du manque de temps donc plus personne n'est autorisé à faire des réunions fleuve où on se dit que si on n'est pas resté trois heures en réunion on n'a rien fait c'était ma question en fait voilà alors il y a certains services parce que ce sont des gros services nouveaux qui font des réunions un petit peu plus fleuve mais je te rassure le temps de co-construction dans ces réunions plus longues est quand même le temps le plus important mais sinon pour les réunions d'info non ça dure trois quarts d'heure quand on a épuisé l'ordre du jour on s'en va voilà et c'est pareil pour la réunion de direction c'est pareil pour tout on a on a mis en place les conditions de l'efficacité aujourd'hui donc les temps communs sont là ce sont des temps de préalables au partage des enjeux et des objectifs dans la pratique je ne peux pas vous affirmer que la transversalité est toujours un automatisme on a une vieille boutique qui date de 1946 qui a ses habitudes on a une petite boutique Pierre Vif qui démarre et qui a bénéficié d'une très forte exposition médiatique localement et pas que du coup même si tout le monde se met un petit coup de règle sur les doigts régulièrement pour se rappeler que notre objectif commun c'est d'aller ensemble vers tous ces publics ceux du dedans ceux du dehors on doit se discipliner pour la transversalité et je reste encore aujourd'hui amenée à prioriser sur des questions de temps mais c'est pareil l'avoir remis sur la table c'est à dire que quand on a un nouveau projet on le priorise au détriment d'un autre avec l'entrée du temps et du confort que l'on doit garder les uns pour les autres pour les publics parce que je pense que clairement et pour revenir à certaines initiatives c'est le fait d'avoir ces moments de co-construction ces moments d'échanges transversaux qui nous permettent de travailler sur des projets un petit peu différents ou innovants pour revenir à l'expérience de censure appliquée aux bibliothèques c'est typiquement une ça s'est typiquement passé dans un moment qui est une conséquence de ce pas le temps puisque quand on a un problème désormais on fait une petite réunion pas longue vite fait celle-là elle devait durer une heure ou une heure et demie autour d'un problème et on s'autorise à le partager et les chefs de services différents lâchent leurs agents pour aller partager là on voulait parler de l'après Charlie de comment se sortir de tout ça et la belle idée a émergé du collectif au cours d'une de ces réunions donc on passe peut-être un peu de temps et en plus émietté au fil de la semaine en réunion mais ce temps qui peut paraître perdu et du temps à mon avis utilement utilisé merci je vois qu'il y a une question en bas de la salle là-bas je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous appelez des réunions de co-construction et en quoi c'est différent des réunions de service quelle est la vraie différence avec une réunion de service autrement dit qu'est-ce que vous faisiez avant dans vos réunions de service ou alors qu'est-ce que vous continuez à faire dans vos réunions de service voilà j'aimerais bien voir la frontière entre les deux merci peut-être que toutes les réunions c'est de comment ? à part que c'est plus moderne de dire co-construction mais je voudrais exactement cerner ce qui le différencie oui non mais peut-être que toutes les réunions de service dans toutes les autres bibliothèques sont déjà plus transversales mais chez nous ce n'était pas vraiment le cas donc une réunion de service type elle était très descendante on partageait sur l'actualité les commandes de la hiérarchie et la vie du secteur et du service quand on a décidé de faire ces ateliers il y avait un ordre du jour unique qui était voilà on met un problème sur la table par exemple règle et règlement comment on partage la règle et les collègues présents par petits groupes de quatre faisaient leur petit brainstorming autour de la règle et ensuite partageaient en grand groupe et après on listait les idées et on votait en grand groupe pour prioriser les idées c'est ça que j'appelle co-construction et c'est vrai qu'on ne le faisait pas habituellement en réunion de service je vais reprendre la parole pour parler du temps numérique il y a une chose dans les deux exposés qui ont été comment dire qui nous ont été dispensés une absence semble-t-il c'est la question du numérique et donc du nouveau positionnement des usagers par rapport aux bibliothécaires en la matière quel est votre ressenti de ce point de vue là et en Lorraine et pour la MDP de l'Hérault est-ce que vous avez le sentiment que les usagers ont des exigences de plus en plus fortes de réponses par exemple en la matière instantanéité est-ce que vous avez organisé un guichet numérique unique avec une charte qualité qui oblige les oblige qui fait en sorte que les professionnels répondent en un temps imparti tout le monde sur la question concernant les usagers en bibliothèque on a des segments d'usagers un peu particuliers il est clair que l'instantanéité est une exigence absolue des enseignants-chercheurs on se rend compte dès que nos bases de données plantent on a un problème on a immédiatement 15 mails derrière je pense que les collègues de travail en bibliothèque universitaire voient de quoi je parle pour les étudiants c'est un peu moins moins fort mais clairement oui il y a une exigence en temps en rapidité de réponse qui est devenue très très forte du fait de l'arrivée massive des ressources numériques en BU alors pour ce qui nous concerne la collectivité est engagée dans une démarche accueil qualité depuis un petit moment et la démarche accueil intègre la réponse aux demandes par mail à travers le portail et donc on a aussi une contrainte de délai de réponse qu'on applique enfin on est à 100% de réponse dans les clous je ne sais pas si c'était bien la question d'accord merci vous êtes en labellisé en démarche qualité oui en iso oui en iso truc alors d'abord merci parce que moi je souffre souvent dans mon travail de de ne pas avoir justement ce temps de ce que vous appelez co-construction je trouve ça vraiment je suis content que ça existe et que ça se pratique mais j'ai une question par rapport au temps de travail du bibliothécaire qui est lié un peu au service du public et notamment au conseil je trouve que souvent on nous demande du conseil et c'est peut-être un peu naïf mais je me demande comment on intègre l'aspect consultation lecture visionnage au temps de travail ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire forcément sur son temps libre enfin voilà je ne sais pas s'il existe des expériences innovantes en la matière des temps banalisés ou je ne sais pas nous on ne l'a pas on ne l'a pas intégré au temps de travail j'essaie de non mais c'est ouais c'est une vraie question et que je me pose depuis longtemps y compris quand j'ai démarré non non et puis l'aspect de partage autour de tout ce qui est lecture visionnage ça en revanche on essaie de travailler sur des petits outils c'est à dire que désormais on se met des nouveautés qu'on achète je n'ose à peine le dire pour nous non après ça va dans le réseau je vous rassure je sais que c'est enregistré ouais je sais c'est pour ça que j'avais une hésitation mais on l'a testé et là aussi sur la dynamique de co-construction et de partage c'était intéressant donc on les met sur une table avec une liste on ne les emprunte pas spécialement on a un petit papier dedans pour mettre nos impressions de lecture et on les fait tourner et c'est pas très loin de la table où on prend le café ça donne une autre coloration à cet espace qui est plutôt sympathique et on n'institutionnalise pas de temps de partage mais pour autant bon après on est en BDP donc on fait des formations au réseau et quand les bibliothécaires préparent la formation sur la rentrée littéraire elles intègrent au temps de formation le temps qu'elles ont consacré sur leur temps de travail à construire la formation par exemple rentrée littéraire mais c'est pas on n'a pas d'heure de lecture ou de visionnage dans la semaine juste pour dire que la question se pose aussi en termes de locaux être à son bureau ou être dans une salle dédiée à ça ça peut être aussi intéressant bien on va enchaîner avec Isabelle avec un petit switch de classe sur la présentation de l'atelier à Condé-sur-Noireau et avec des problématiques temps et tension ou pas d'ailleurs c'est à toi de nous dire bonjour à tous on va changer un petit peu de dimension parce que on passe à une petite ville du Calvados en Normandie de 5500 habitants donc vous voyez qu'on est vraiment dans une autre dimension et je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est le thème des tensions au travail et je pense que si Charlotte m'a demandé de venir aujourd'hui c'est certainement parce que on considère que l'amplitude horaire parce qu'on est ouvert 36 heures par semaine ce qui est assez atypique pour une petite ville de 5500 habitants et certainement génère des tensions donc la médiathèque que vous voyez qu'on appelle maintenant l'atelier je vais expliquer pourquoi elle est ouverte depuis 1990 l'idée de départ et ce qui explique cette grande amplitude horaire c'était vraiment que les gens y séjournent il n'y a pas forcément des lieux de vie dans les petites villes et c'était vraiment l'objectif de départ il y avait un autre élément qui était important aussi c'est que ce lieu se trouvait au coeur de la ville il y a une grande rue qui traverse qu'on est sur Noireau et on est aussi au coeur de la ville donc l'intérêt c'était d'avoir cet espace en plein coeur de la ville qui était vraiment bien identifié qui était un ancien un ancien magasin qui fermait comme beaucoup dans les beaucoup d'autres dans les petites villes et ces deux facteurs ces deux facteurs d'amplitude horaire et de situation géographique ont bien fonctionné ont entraîné la réussite de ce lieu qui est devenu en 2011 l'atelier c'est à dire qu'il y a non seulement la médiathèque mais on a intégré d'autres services comme un espace musée de 1000 mètres carrés également un espace social et un office de tourisme donc l'idée l'idée c'était vraiment clairement pour moi d'amener d'attirer un public un public différent qui ne venait pas à la médiathèque voilà donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne je vais faire comme mes collègues je ne vais pas vous faire croire qu'il n'y a pas du tout de tension mais on essaie vraiment de les limiter par notre mode de fonctionnement au quotidien moi je sais qu'on a tous des contextes différents des publics différents les personnels les élus tout ça on a tous des contextes qui ne sont pas les mêmes mais on est tous face à des difficultés des restrictions budgétaires l'évolution de notre métier et que de toute façon une fois qu'on a négocié ce qu'on pouvait négocier il y a un moment il faut quand même faire les choses et il faut vraiment avancer alors nous ce qu'on a choisi de faire c'est de ne pas avoir de service interne c'est à dire qu'on travaille tous complètement en front office je vous le disais quand on a ouvert on était 4 équivalents temps plein pour 36 heures d'ouverture et pas de fermeture annuelle maintenant on considère que c'est presque le luxe c'est presque le luxe parce que on est 8 personnes ce qui fait 6 équivalents temps plein et on continue encore à ouvrir 36 heures par semaine et on ne ferme pas voilà c'est vrai que c'est assez radical mais en fin de compte je pense que tout ce que c'est devenu c'est à dire maintenant ce lieu l'atelier avec en même temps cette dimension sociale ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce facteur là cette ouverture extrêmement large alors moi j'ai dressé quelques aspects comme ça qui me paraissaient importants pour limiter les tensions au quotidien j'essaie de pas faire une sorte de catalogue mais ces aspects en grande thématique ils sont tous assez interconnectés en fin de compte alors le principal aspect du projet c'était vraiment de placer l'accueil au centre du projet c'était l'accueil au centre de proximité on est une petite ville de toute façon donc ça aurait été dommage de se priver de cette dimension là qui est vraiment importante mais on le sait la notion d'accueil c'est avant tout le personnel et s'il y a des tensions dans le personnel de toute façon ce qu'on fera moi je considère que ce sera plus ou moins voué à l'échec alors donc il faut vraiment faire en sorte que le personnel se sente bien et qu'il soit vraiment engagé dans la réussite je vais déjà parler de notre mode de fonctionnement je vais vous passer c'est quelques photos que je vous ai passées pour vous montrer quand même le lieu parce que c'est important c'est un lieu d'environ 1000 mètres carrés pour la médiathèque l'espace musée aussi 1000 mètres carrés l'office de tourisme est intégré à la structure et l'espace social lui fait à peu près 100 mètres carrés alors le fonctionnement il y a trois postes d'accueil et de prêt dans la médiathèque il est indispensable d'avoir pour ouvrir il faut avoir trois personnes au minimum dans la médiathèque et il y a trois autres postes qui sont des bureaux qui sont un peu disséminés dans la médiathèque répartis dans la médiathèque donc ce sont des bureaux ouverts oui oui tout à fait c'est peut-être une précision que je n'ai pas apportée c'est des bureaux ouverts c'est à dire qu'on est dans la médiathèque mais il n'y a pas de cloison d'ailleurs je vais en reparler il n'y a pas du tout de cloisonnement dans la médiathèque donc sur les postes de travail sur les postes d'accueil et de prêt on fait également du travail interne on peut faire du catalogage en période creuse on peut faire aussi d'équipement de livres on fait aussi toutes sortes de choses et sur les postes de travail les autres postes qui sont répartis dans la médiathèque effectivement il y a plus de travail on va dire de back office de travail interne qui se fait sur ces postes là mais qui sont des postes aussi qui sont accessibles au public et il n'est pas rare qu'on vienne nous demander quelque chose et on est aussi des postes de conseil je voulais aussi on parlait de réunion tout à l'heure on organise on a 30 minutes dans la semaine où on est tous là ensemble donc on n'a pas le choix c'est à dire que c'est 30 minutes d'organisation mais je vous rassure après donc j'utilise juste pour organiser le travail de la semaine et ensuite on organise des petites réunions de travail dans la médiathèque en fonction des projets et des personnes que ça va concerner donc concrètement il y a une polyvalence sur les missions de base c'est à dire qu'on est tous en mesure d'être à ces postes d'accueil et de près donc ça c'est important quand on quand on pense aussi aux vacances quand on pense au congé et au remplacement des uns et des autres donc ça ça nous arrive très souvent sur les samedis de remplacer moi aussi et d'être sur les postes d'accueil et de près et après chacun aussi a une compétence spécifique en fonction ça peut être la musique les vidéos les jeux vidéo la littérature aussi la communication tout ce qui est administratif aussi même s'il y a quand même une certaine transversalité aussi à l'intérieur du personnel par exemple en termes d'acquisition il va y avoir une personne du musée qui s'occupe de l'espace musée qui va aussi être en mesure d'apporter ses connaissances par exemple pour les acquisitions de bandes dessinées ça c'est pas exclu non plus moi je pense que le il y a aussi ces compétences spécifiques je pense qu'elles sont extrêmement importantes aussi dans l'engagement de chacun il faut aussi je pense donner pas mal de flexibilité à ses compétences spécifiques moi j'ai vu des personnes arriver dans la médiathèque pour occuper un poste plutôt administratif et qui sont devenus de très bons animateurs scolaires par exemple ou des animateurs jeunesse donc ces compétences spécifiques moi je considère qu'elles sont vraiment très importantes dans l'engagement de chacun au quotidien je pense aussi que le fait que chacun soit en prise directe avec le public c'est un facteur très favorable aussi du bon fonctionnement et une bonne ambiance de travail je pense que chacun recueille un petit peu personnellement les fruits de ce fonctionnement une certaine reconnaissance et je pense que ça c'est un véritable moteur cette priorité qui a été accordée à l'accueil moi je pense qu'il faut aussi qu'elle soit clairement énoncée ça veut dire qu'il faut énoncer très souvent le fait que l'accueil est prioritaire et que le reste passe au deuxième plan c'est à dire il faut accepter par exemple concrètement qu'il y ait des rayonnages qui soient mal classés à certains moments voilà ce que ça veut dire concrètement ça signifie aussi qu'on établit des priorités il faut les établir aussi clairement et redire toujours que le travail interne se fait au deuxième plan moi je pense qu'il me semble que ce fonctionnement complètement en front office il est relativement rare parce qu'il surprend beaucoup moi je fais des visites il y a pas mal de médiathèques c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes que ce système intéresse pour tout un tas de raisons ça intéresse aussi pas mal les élus je dois le dire mais il surprend souvent mais franchement les gens qui travaillent à la médiathèque voudraient surtout pas revenir en arrière c'est à dire travailler dans des bureaux cloisonnés ça c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire maintenant si je veux aussi lister un petit peu ce qui est important en termes de personnel pour limiter les tensions il y a aussi le fait d'avoir des équipes qui sont les plus diversifiées possibles c'est vrai qu'on choisit pas toujours nos équipes c'est pas c'est pas toujours facile mais quand on le peut et par exemple en termes de d'équilibre homme-femme ça c'est important en termes d'ambiance on le sait tous c'est tout simple et puis aussi d'avoir des jeunes dans l'équipe comme ici dans la salle par exemple voilà d'avoir des jeunes dans l'équipe par exemple ça c'est assez concret parce que les jeunes vont préférer et ça quand vous avez des plannings nous on est ouvert le matin à 9h30 on ferme le soir à 18h30 les jeunes vont préférer commencer plus tard et finir plus tard par exemple ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde donc voilà ça c'est des petites choses mais je pense que c'est important ces équipes diversifiées et puis aussi il y a la question des horaires bien sûr revenir aux heures d'ouverture je pense que ça aussi ça peut limiter le tension le fait d'être ouvert assez largement parce que ouvrir largement c'est aussi donner la possibilité au public de venir quand il le souhaite et je pense que ça aussi ça contribue vraiment à réduire les tensions entre le public et le personnel et bon c'est vrai que pour le public il vient quand il veut et pour le personnel il y a moins aussi de périodes en flux tendu puisque ça a tendance un petit peu dans la journée à s'équilibrer on le sait le public il s'adapte il sait s'il a envie d'être tranquille il sait quand il doit venir s'il a envie de rencontrer des gens parce que nous dans nos petites villes il y a beaucoup beaucoup de personnes que ça concerne c'est à dire le fait de venir à la médiathèque c'est un lieu collectif pour rencontrer d'autres personnes ils savent aussi à quel moment ils vont venir il faut venir est-ce que tu peux me préciser qu'il y a un bien il y a un café aussi il y a une machine à café oui voilà ça je vais je vais y revenir parce que ça effectivement c'est un élément important aussi dans le fonctionnement de la médiathèque cette machine à café concernant les horaires juste pour dire aussi qu'il faut je pense que c'est important qu'ils soient ces horaires ils soient simples et lisibles nous on a choisi c'est à dire simple et lisible c'est à dire à peu près la même chose tous les jours ce qui est carrément beaucoup plus simple pour comprendre pour comprendre le principe et puis nous on a choisi les horaires de commerce parce que nous ce qui est important dans la petite ville en termes de fonctionnement au quotidien c'est ça c'est le rythme des commerces donc je vais passer d'autres photos voilà ça c'est ça c'est l'accueil de la médiathèque c'est un accueil aussi où on oriente donc vers les différents vers les différents secteurs à droite c'est l'espace musée c'est un espace musée qui est gratuit de 4 niveaux et vous voyez la médiathèque un petit peu derrière et d'ici on voit aucun rayonnage c'est à dire que c'est plutôt un accueil qui est conçu pour des personnes qui ne viennent pas forcément habituellement dans les médiathèques c'est pas intimidant il n'y a pas de rayonnage qui barre l'espace ce qu'on voit là c'est l'espace kiosque voilà donc donc je vais aller très très vite maintenant j'ai dit 3 minutes mais ça peut être 5 d'accord merci mais pas de plus donc donc voilà l'importance d'un seul coup ça m'a tout de suite il y a la question d'espace alors nous on a décloisonné au maximum cet espace c'est vrai que nous on cherche tous en tant que bibliothécaire que les gens se sentent bien dans l'espace c'est vrai que la difficulté c'est de faire co-inviter un petit peu des gens qui viennent pour des raisons différentes avant c'était simple c'était emprunter ou travailler sur place maintenant c'est tout à fait différent c'est se connecter internet c'est lire la presse c'est accueillir des classes donc on doit rendre compatible un petit peu tout ce fonctionnement donc nous on a choisi de décloisonner on avait juste une seule cloison quand on a ouvert et maintenant il n'y en a plus du tout il n'y a plus du tout de cloison dans le lieu voilà je vous le montre aussi ça c'est le secteur kiosque avec la machine à café qui est là qui est effectivement très importante et le décloisonnement ça rend aussi toutes les choses beaucoup plus simples là vous voyez on accueille une classe on voit le kiosque derrière ça c'est l'espace album ça ne pose aucun problème d'accueillir une classe dans un espace comme ça ouvert décloisonné la journée les gens qui viennent sont plutôt des gens ou des retraités ou des non-actifs et ce qu'ils souhaitent c'est être avec les autres et voir passer une classe ça ne pose vraiment aucun problème le fait de décloisonner d'être en prise directe aussi comme ça avec le public ça permet à chacun de choisir un petit peu son interlocuteur dans la médiathèque ça aussi c'est important nous dans des petites villes on sait qu'il y a des personnes qui vont venir plutôt vers certaines personnes et puis le fait aussi d'être dans la médiathèque c'est aussi de ne pas avoir peur de déranger quelqu'un qui serait derrière son ordinateur et enfin le décloisonnement c'est important aussi parce que ça facilite le partage de l'information dans le personnel à l'intérieur du personnel et ça c'est aussi extrêmement important on sait que c'est un problème récurrent dans nos dans nos structures pour limiter les tensions il faut aussi diminuer les contraintes là je regarde Charlotte parce que je sens que ça va être difficile ah ça y est j'ai mes trois minutes là moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas en bibliothèque parce que tout leur semble trop codifié trop réglementé et nous on a plutôt essayé de placer tout ce qui était un petit peu attractif tout ce qui était grand public à l'entrée de la médiathèque un petit peu tout ce qui était loin de la représentation classique des bibliothèques donc la machine à café les nouveautés livres DVD surtout ça c'est un support très attractif c'est le secteur qui fonctionne le mieux à la médiathèque moi je viens d'une époque où moi quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années on prêtait les bandes dessinées en consultation sur place contre une carte d'identité donc moi qui ai connu cette période là je peux vous dire que maintenant j'ai connu les mangas les problèmes avec les jeux vidéo je les ai connus aussi donc ça me fait plus peur tout ça donc voilà je pense qu'on peut pas tout interdire manger téléphoner parler moi je crois beaucoup alors on a des contextes tous différents je le sais mais je crois beaucoup à l'autorégulation c'est à dire il y a un téléphone qui sonne il y a trois regards sur la personne voilà ça j'y crois beaucoup je crois beaucoup au fait que les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on imagine moi je me souviens d'une période où il y avait des travaux on avait fait des travaux dans la médiathèque pour une des améliorations enfin il y en a eu beaucoup beaucoup et on a laissé on a fermé une semaine et on a laissé le lieu ouvert pendant pratiquement une bonne partie des travaux et les gens étaient extrêmement contents de venir de voir qu'on avait fait cet effort là d'accueillir toujours des personnes même dans des conditions avec les marteaux piqueurs c'était un peu cloisonné on voyait qu'il se passait quelque chose mais les gens suivaient aussi les travaux étaient contents qu'on ait qu'on ait gardé le lieu ouvert et puis moi j'accorde aussi beaucoup même si je ne pourrais pas parler de beaucoup de choses j'accorde beaucoup d'attention aussi justement à ces petites attentions qu'on met dans la médiathèque c'est à dire ces petites lunettes là pour ceux qui ont oublié la petite phrase du jour à l'entrée tout ce qui un petit peu veut dire ici on se souci de moi à titre individuel donc ça c'est aussi important enfin et je termine là dessus Charlotte je voulais juste parler de l'intérêt de la mutualisation parce que la mutualisation ça a été une étape vraiment importante c'est parce que la médiathèque était extrêmement bien identifiée qu'en 2011 l'idée ça a été de rassembler mais avec la médiathèque bien au coeur de rassembler d'autres services qui étaient un peu répartis dans la commune de toute façon depuis qu'on était ouvert il y a beaucoup de personnes qui venaient à la médiathèque pour des CV pour tout un tas de questions parce que c'est devenu un lieu où on répond à tout un tas de questions au rang des microservices à longueur de journée parce que c'est le seul lieu ouvert dans la commune et jusqu'à 18h30 donc effectivement lorsque vous allez acconder qu'on demande quelque chose allez voir à la médiathèque et ça j'en suis extrêmement fière et donc le fait qu'on rassemble ces services là ça a contribué vraiment à limiter les tensions parce que c'était des questions auxquelles on était amené à répondre avant mais on n'avait pas forcément la bonne réponse et maintenant ces compétences on les a dans la structure mais je tenais vraiment à ce que ces lieux se trouvent je tenais vraiment à ce que ces services soient intégrés à la médiathèque et que l'accueil se fasse à l'intérieur de la médiathèque bon il y a plein de choses que je ne peux pas vous montrer voilà ça c'est l'office de tourisme c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué alors ça c'est la oui à l'intérieur de la salle d'animation de la médiathèque et ça c'était pour ma collègue qui est à côté de moi pour dire à quel point le soutien de la BDP est aussi essentiel pour nous et on s'appuie beaucoup sur la BDP et voilà le forum de l'emploi on est aussi à l'extérieur et je pouvais voilà même si ça paraît agité je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi dormir dans la médiathèque merci beaucoup pour cette présentation Isabelle on peut aussi continuer à regarder des images mais l'idée c'était aussi de prendre des questions il nous reste du temps pour trois micro questions vous travaillez combien d'heures par semaine enfin le personnel 42 on travaille on travaille 35 heures par semaine oui oui on est à 35 heures du coup est-ce que vous avez toute une programmation hors les murs alors toute une oui on a bon là l'image que je vous ai présentée très rapidement par exemple c'est il y a pendant les vacances d'été même si nous la médiathèque évidemment reste ouverte on est sur il y a un plan d'eau à Condé-sur-Noireau sur lequel on installe des pédalos et nous on a notre petite voilà notre petite médiathèque sur ce lieu et et voilà on organise on vient faire des temps de lecture mais on met à disposition des ouvrages pendant cette période d'été les autres activités hors les murs c'est comme vous tous c'est à dire aller lire dans les crèches etc voilà je reviens à la question du temps le manque de temps tel qu'il est perçu parfois par les agents c'est une question objective de volume d'heure disponible vous ne m'avez pas entendu non je ne vous avais pas vu d'accord c'est donc une question objective on pourrait dire un volume de temps nécessaire pour faire tout ce qu'on a à faire mais c'est aussi parfois une perception d'émiettement de fractionnement entre de multiples tâches et j'imagine que la présence du public qui vient sans cesse vous solliciter ajoute à ce sentiment d'émiettement comment est-ce que vous faites et comment est-ce que les agents le vivent moi je peux parler que de mon cas il faut se rendre compte que c'est une ville de 5500 habitants on accueille à peu près 400 personnes par jour c'est beaucoup et c'est pas c'est pas beaucoup non plus parce que sur ces 400 personnes il y a des personnes qui viennent il y a des personnes qui viennent qui restent et qui nous demandent rien on le sait très bien il y a des gens qui viennent séjourner et tant mieux qui passent un temps là et qui nous demandent aucun travail spécifique il y a des gens qui viennent pour le prêt comme partout et là c'est pareil on passe parce que nous on n'a pas un système voilà donc c'est un passage de code barre et voilà après donc la question la question du temps c'est vrai que quelquefois ça peut paraître extrêmement exigeant mais pour le personnel mais je pense aussi que c'est où on le fait où personne ne le fait c'est un peu ça ce travail là c'est vrai que ça peut paraître assez morcelé comme je disais un peu agité mais il y a des grands moments de calme quand même voilà oui je vais essayer de m'intercaler entre deux questions je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontré cette question du back office et du front office est quand même très frappante et va à l'inverse de ce que communément on dit sur quand on priorise l'accueil on est plutôt sur des logiques justement de réserver au back office ce qui est lié aux tâches internes et je me souviens d'avoir quand même posé la question du budget annuel d'acquisition ce qui permet aussi de remettre les choses en perspective donc je te repose la question oui on a un budget annuel d'acquisition de 12 000 euros donc on n'est pas toujours sur les collections donc ça permet aussi c'est pas c'est pas forcément quelque chose qu'on accueille avec beaucoup de plaisir mais c'est une réalité d'une petite ville et donc donc voilà c'est vrai que c'est je pense que c'est important tout à fait pour remettre en perspective par rapport à la taille de la ville et aussi au fait que le modèle de l'atelier est un modèle qui n'est pas basé sur les collections donc voilà Medimocrane Savoie Biblio bon déjà je trouve votre exemple absolument remarquable donc voilà je suis assez enthousiaste ce matin je voulais savoir est-ce qu'il y a une politique de lecture publique au niveau intercommunal c'est-à-dire est-ce qu'il y a des collaborations au plan intercommunal et vu vos horaires d'ouverture est-ce que vous avez un public intercommunal qui vient de fait dans votre médiathèque non non il n'y a pas au niveau intercommunal il n'y a pas de politique de lecture publique il y a une petite bibliothèque dans une des communes c'est tout et bien sûr de toute façon les habitants de ces petites villes en général viennent à Condé Condé-sur-Noireau la petite ville le petit bourg pour faire leurs courses etc donc viennent dans cette médiathèque pour comme vous l'avez vu pour diverses raisons est-ce que vous avez la proportion elle est assez importante il me semble que pour 2013 elle était pratiquement de moitié moitié voilà oui 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 alors vraiment une minuscule question parce qu'il nous reste une minute c'était une dernière question est-ce qu'il n'y a pas de la part de vos équipes un sentiment de 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 comment dire ça de de fatigue au public d'une d'un ressentiment que d'être tout le temps au service public c'est fatiguant parce que c'est un peu ça moi j'ai du mal qui se passe quand même dans cette ou d'une lassitude ou d'une fatigue et d'un épuisement dans certaines équipes ça arrive mais peut-être que c'est vous avez une culpabilisée mais je 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 suis pas je suis pas convaincue parce que comme je le disais il y a des périodes il y a quand même des périodes où c'est extrêmement calme où il y a un rapport au public qui n'est pas un rapport comme ça en flux tendu qui qui amènerait peut-être à se sentir un petit peu en difficulté ou c'est pas c'est pas c'est pas vraiment ça c'est plutôt ces périodes creuses aussi où où c'est un temps aussi d'échange avec les personnes c'est plus donner la possibilité aux personnes de venir vers nous de voilà plutôt que d'être toujours dans cette relation un petit peu où on sent le public comme comme voilà et bien alors là je serais absolument intransigeante je vous remercie toutes les trois voilà vos réactions parlent d'elles-mêmes et on n'a pas le temps pour un mot de conclusion donc tout va bien bonne journée merci 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 Merci.